– Bonjour, bienvenue sur Acteur Public TV, bienvenue pour cette nouvelle émission de La Parole aux Experts, une émission que nous allons consacrer à la santé, à l'heure de l'intelligence artificielle. Alors on en parle beaucoup et on va faire ensemble un peu de prospectif pour voir ce que l'intelligence artificielle pourrait apporter au secteur de la santé. On en parle et les pouvoirs publics sans souci, puisque la ministre elle-même, Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, a lancé en avril dernier le Conseil stratégique de l'innovation en santé. Je demanderai à mes invités ce que ça a eu comme conséquence sur le terrain et ce qu'ils en pensent. Alors, nos invités, parlons d'eux. J'ai le plaisir de recevoir Caroline Dunoyer. Bonjour Madame Dunoyer. – Bonjour. – Madame Dunoyer, vous êtes responsable de l'unité de traitement d'information médicale du CHU de Montpellier. – Tout à fait. – Et vous allez nous dire comment ça se passe sur le terrain. À votre droite, le Dr Gilles Bontan. Bonjour docteur. Vous êtes directeur de mission gestion et organisation des soins à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, la CNAM. Voilà. Et puis, à ma gauche, Antoine Evenou, vous êtes un expert en innovation et perspectives dans le domaine de la santé. – Merci. Et vous êtes, alors, j'espère, et vous êtes invité de l'émission Escalité de co-auteur du rapport de Terra Nova sur la santé et l'intelligence artificielle. Et notre dernier invité, Jean-François Gourdin, vous êtes un expert dans le secteur de la santé chez SAS, SAS qui est un éditeur de logiciels spécialisé dans le traitement de la donnée. – Alors, Madame, Messieurs, et c'est tout de suite vers le Dr Gilles Bontan que je me tourne, on produit de plus en plus de données, ça c'est un lieu commun de dire ça aujourd'hui. Toute la problématique, c'est d'en tirer le meilleur parti. À la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, vous avez mis en place des systèmes qui permettent de valoriser de ces données et d'en faire un support professionnel utile. Parlez-nous en, s'il vous plaît. – À l'inverse de la culture anglo-saxonne, nous n'avons pas cette culture spontanée, systématique d'évaluation et de comparaison des pratiques. Notamment dans le monde de la santé, je vais prendre un exemple, pourquoi en France depuis 20 ans, ce sont uniquement les journalistes qui publient des palmarès sur les hôpitaux et finalement les pouvoirs publics ne seraient-ils pas légitimes à publier effectivement ces classements dans les hôpitaux pour orienter au mieux les patients dans notre système de santé complexe ? – Ce que vous voulez dire là, docteur, c'est qu'en fait, vous disposez à la CNAM et dans d'autres organismes dans le champ de la santé et du social, de toutes les informations qui vous permettraient de faire des traitements très très fins. En fait, ce sont ces fameux logiciels d'intelligence artificielle qui vont vous permettre d'y arriver. Et vous avez mis au point des choses spectaculaires. Par exemple, je voudrais qu'on regarde ensemble ce que ça peut donner en matière de traitement et de data visualisation. Vous pouvez nous commenter ce document qui est en train de défiler ? – Oui, peut-être avant. Nous faisons le pari, effectivement, au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie, en ouvrant les données, en partageant les données, en restituant ces données sous des formes intelligibles, facilement appropriées par les professionnels de santé, en donnant des éléments de comparaison pertinents, on va amener les professionnels de santé à faire évoluer les pratiques. C'est ce que j'appellerais l'évaluation positive. Quand on parle d'évaluation positive, c'est à l'inverse d'une évaluation négative qui est plutôt une évaluation sanction. Là, dans l'évaluation positive, on montre les bonnes pratiques professionnelles et on attire les professionnels vers ces bonnes pratiques. – Vous tirez tout le monde vers le haut. – Voilà, on tire tout le monde vers le haut. – Je voudrais quand même que vous me commentiez, pour illustrer votre propos, ce que ça donne en matière de data visualisation des traitements de tel monde. – Nous avons développé cet outil qui est basé sur une solution logicielle SAS, qui est un outil de data visualisation. Nous avons beaucoup travaillé sur la forme, parce que pour nous, la forme est aussi importante que le fond. Vous voyez que vous avez des jauges, vous avez des mosaïques qui sont très dynamiques, avec beaucoup, beaucoup de couleurs. Pour pouvoir effectivement apporter des informations sur les pratiques chirurgicales des professionnels de santé, on les compare entre elles et on montre aussi des éléments de prospective, en particulier par rapport au développement de la chirurgie ambulatoire. Vous savez, la chirurgie ambulatoire, c'est les patients qui rentrent le matin et qui sortent après une intervention chirurgicale sans dormir la nuit. – Sortir de notre modèle hôpitalo-centré dont on parle depuis si longtemps. – Tout à fait. Et cet outil de data visualisation est un outil qui compare 1000 établissements de santé, 24 millions de séjours, 36 millions d'interventions chirurgicales, avec un objectif, c'est qu'effectivement on agit dans une transparence totale puisque ce logiciel sera en open data complet. Donc tous les acteurs pourront effectivement avoir accès à cette information pour voir leur pratique et s'en comparer par rapport aux bonnes pratiques. – Alors là, on commence à toucher du doigt la complexité du problème. Vous avez donné quelques chiffres, on voit la masse considérable d'informations qu'il faut traiter pour rendre tout ça intelligible, utilisable. Je me tourne vers vous, Caroline Dunoyer. Au CHU de Montpellier, vous vous occupez du traitement de l'information médicale. Vous avez là aussi énormément de données à traiter. Mais pourquoi vous allez traiter et mieux traiter ces données ? – Alors, en fait, on est passé d'un monde où on avait peu de données informatisées à un monde où tout a été informatisé puisque le dossier papier a complètement disparu dans nos établissements. Et en fait, maintenant, l'objectif, c'est de faire face à toute cette masse de données qui concerne les patients pour accélérer les transformations des établissements, améliorer notre déclaration d'activité qui conditionne nos recettes et puis peut-être aussi aider concrètement l'action médicale et soignante sur le terrain. – Jean-François Gourdin, quand on parle de toutes ces données qui sont dans le dossier médical papier du patient, on peut remonter très loin. les systèmes permettent de… ce sont des données dites non structurées. Et qu'est-ce qui fait le choix et qu'est-ce qui fait tout l'intérêt d'un logiciel comme celui que développe SAS pour le traitement de cette donnée ? – Alors, en fait, on distingue deux types d'informations, aujourd'hui dans l'hôpital, les données structurées, l'âge, la date de naissance, la taille, qui sont des données facilement accessibles, à des données non structurées qui peuvent être de l'image ou du texte. Dans l'exemple dont parle Caroline, il s'agit du texte et d'une donnée qui est très peu utilisée aujourd'hui dans l'hôpital et qui a énormément de valeurs, c'est le compte-rendu médical, les transmissions infirmières et les outils comme les outils SAS. – Tout un tas de petits détails qui font le tableau général du patient, c'est ça ? – Tout à fait. – Des informations qui ne sont pas accessibles aujourd'hui facilement et qu'on va mettre à disposition des médecins, des agents médico-techniques pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir mieux facturer, pour pouvoir rendre énormément de services à l'hôpital. – Vous avez évoqué deux sujets, moi je voulais parler un peu naïvement, je pensais que tout était centré vers la qualité du soin, confirmez-moi quand même. – Oui, c'est quand même centré sur la qualité du soin, je vous rassure. – Mais vous avez aussi, pas cette arrière-pensée, mais ce souci de la bonne gestion de l'hôpital qui consiste à facturer à la Caisse nationale d'assurance maladie le soin tel qu'il a été rendu en tenant compte de toutes les contraintes que vous avez eues. Et là, la machine va aller rechercher les informations dont vous avez besoin pour ne rien oublier ? – Oui, en fait… – Donnez-moi un exemple. – Par exemple, un malade qui va venir dans un service de chirurgie pour sa prise en charge chirurgicale, bien entendu, le chirurgien va très facilement indiquer l'acte opératoire qui a été réalisé. Par contre, il va peut-être oublier des choses qui ont été prises en charge plutôt par les soignants et éventuellement les autres paramédicaux, comme le fait que le malade ait un diabète ou que peut-être il ne peut pas plus se déplacer, donc il va falloir finalement une assistance plus large. – Il y a eu des courantes, il y a un environnement médical qui est l'école. – Un environnement médical, et puis peut-être aussi un rallongement de son séjour qui est dû au fait qu'il n'y a pas de structure d'aval pour ce patient, que c'est un patient qui est isolé, qui ne peut pas retourner sans assistance à son domicile, voilà. Des tas de choses qu'il faut mettre en place pour améliorer la qualité des soins. – Au niveau du contrôle, mais de la contrainte budgétaire, est-ce que ce n'est pas assez important, est-ce que c'est important pour vous d'avoir toutes ces informations et de pouvoir comme ça voir à quel endroit on aurait pu faire des économies dans la gestion du système de santé, donc à mon temps ? – Tout à fait, je pense que les professionnels remontent beaucoup d'informations et c'est vrai qu'on ne leur restitue pas finalement ces informations pour qu'ils puissent effectivement les utiliser et améliorer leurs pratiques. Donc moi je crois beaucoup dans cet aller-retour permanent entre la production et la restitution de l'information et je le souligne vraiment, la culture médicale n'est pas basée de base, dans les pays latins, sur effectivement cette culture d'évaluation et de transparence totale. Parce que qui dit évaluation dit transparence totale, dit accès à l'ensemble des données. et on est plutôt jusqu'à présent dans une maîtrise de cette information sans ouverture de cette information. Donc je crois beaucoup à l'open data et l'ouverture effectivement de ces données à beaucoup d'acteurs. – Pour ensuite partager les meilleurs modes de gestion, les meilleurs modes de gestion, etc. – Et pouvoir se comparer en fait, comparer nos prises en charge, essayer de voir, de récupérer les bonnes idées qui ont pu être mises en œuvre dans d'autres établissements pour les transposer dans nos établissements. – Et de façon très fine, parce que là on a toutes les données de chacun des patients et on peut vraiment comparer ce qui est comparable. – Tout à fait. – Alors ça c'est ce dont, ce sont les outils dont on dispose qui sont en cours de développement, parce que, est-ce que tout le monde est aussi avancé dans ce genre de pratiques qu'au CHU de Montpellier ? – Je ne veux pas dire que… – On ne se compare pas. – Non, voilà, sur ça on ne va pas se comparer. – Allez, en tous les cas… – On est en chemin, oui. – Et on n'est pas les seuls à être en chemin, il y a d'autres établissements. – L'hôpitalier est en chemin et de toute façon l'objectif s'impose à tout le monde, il faut mieux gérer, etc. Mais on va se projeter plus loin, alors on va le faire grâce à M. Antoine Évenoux, vous êtes donc cet expert dans le domaine de la santé, puis vous avez été co-auteur du rapport de Terra Nova sur le sujet de la santé et de l'intelligence artificielle. Vers quel monde allons-nous dans le domaine de la santé ? – Un monde où on va sauver des vies. – Très bien. – Est-ce que ce n'est pas un monde où on ne sera plus jamais malade, dans le fond, avant ? – Non, malheureusement non. Mais c'est un monde où on va potentiellement être plus rapidement soigné, peut-être mieux soigné, on parlait de la qualité des soins, et sur lequel on va avoir trois cas d'usage de l'intelligence artificielle qui vont aider à cette prise en charge du patient. Le premier cas d'usage, c'est l'automatisation, on en parlait, être capable de faire un pré-diagnostic, être capable de faire un peu de prédiction aussi, sur les parcours de soins, sur les pathologies qui vont émerger, ou sur des pandémies qui peuvent apparaître. Le deuxième cas d'usage réel, c'est les insights, c'est comment on fait de l'évaluation, comment on apporte de l'information complémentaire issue de bases de données structurées ou non structurées. Et puis le dernier cas d'usage de l'intelligence artificielle, et là on revient sur le patient, parce que c'est quand même l'élément central, c'est la relation avec ce dernier. Comment l'intelligence artificielle va participer au coaching de ce patient-là, comment on va faciliter l'organisation de son parcours de soins, notamment en l'orientant, vous voyez aujourd'hui le NHS en Grande-Bretagne, qui a développé un outil d'intelligence artificielle qui permet d'orienter le patient vers le professionnel de santé le plus adapté à ses premiers symptômes. Donc on commence à rentrer dans des logiques à la fois d'automatisation, d'évaluation et de relation patient. – Alors vous savez ce qu'on dit, c'est qu'on dit que finalement on va remplacer le médecin par une tablette qui saura tout des modes opératoires constatés dans le passé, qui aura la vitesse de la lumière réussie à faire un diagnostic qu'aucun cerveau humain ne serait capable de faire. Est-ce que ça va être un dialogue entre une tablette et un patient, le monde que vous prédisez ? – Non, très clairement, on va avoir une partie des tâches médicales aujourd'hui, notamment sur la partie diagnostique qui vont être moindres demain, puisqu'on aura des machines en capacité d'aller plus vite et de capter beaucoup plus d'informations pour poser un diagnostic parfois plus juste. Par contre, ce qu'on oublie de dire, c'est que l'intelligence artificielle, ça va être le meilleur moyen de replacer la relation humaine au cœur de la relation soignant-soignée. Vous allez être obligés de comprendre psychologiquement votre patient, discuter avec votre patient, l'accompagner dans des pathologies chroniques qui vont être de plus en plus nombreuses dans les années qui viennent. Souvent, on dit que l'intelligence artificielle, c'est la fin de l'humanité. Au contraire, je pense que l'intelligence artificielle, c'est le développement de l'humanité et de la relation non pas technique, mais la relation profondément humaine. – Ce que vous dites, c'est qu'on va se débarrasser de l'aspect technique des choses pour libérer du temps, pour s'investir dans la relation avec le patient. – On va réduire en tous les cas la partie technique et on va redonner du temps médical aux médecins, aux paramédicaux pour avoir une relation potentiellement différente avec le patient. – Je crois que le métier du médecin va très probablement évoluer de manière très importante dans les années qui viennent. Jusqu'à présent, c'était plutôt un technicien, un artiste qui effectivement faisait des diagnostics et faisait des actes thérapeutiques. Maintenant, il aura plus un rôle de coordinateur entre les différentes structures, entre les différents intervenants et effectivement il aura un échange amélioré avec effectivement son patient dans le cadre d'un colloque singulier qui va être probablement renouvelé avec la volonté quand même de ne pas mettre la machine entre le professionnel de santé et le patient. – Alors on parle du médecin augmenté, augmenté par la capacité de la machine, mais en plénitude de sa relation avec le patient, c'est ça. Les machines vont suivre là, les éditeurs comme SAS sont prêts à participer à cette révolution, à cette évolution ? – Alors on ne parle plus d'anticipation, on est déjà dans le présent. La technologie évolue en même temps que les softs bien sûr, que les logiciels. D'ailleurs ce qui a permis l'essor de l'intelligence artificielle ces dernières années, c'est la volumétrie de données, c'est cette explosion de la volumétrie des données. – Oui c'est la contrainte, c'est le poids de la donnée qui nous écrase tous. – Et la capacité qu'on a maintenant à les stocker et à les exploiter rapidement. Puisque quand on a beaucoup de données, il faut avoir… – Le stockage était un piège finalement. Comme on a tout stocké, maintenant on se demande ce qu'il faut en faire. – Bien sûr, bien sûr. – On ne se demande pas, mais il faut en tirer le meilleur parti. Et c'est vrai que jusqu'à présent, pourquoi on ne l'a pas fait ? Parce que toutes les techniques d'intelligence artificielle ne sont pas nouvelles, elles existent depuis de nombreuses années. Simplement on n'avait pas les capacités de calcul nécessaires pour mettre en œuvre ces techniques. Aujourd'hui on les a, donc il faut en profiter. – Et le développement des logiciels adéquats, oui je vous en prie. – Et il faudra nécessairement avoir des mesures de politique publique qui vont être importantes, que ce soit en termes de formation des professionnels de santé qui sont en exercice aujourd'hui, que ce soit dans l'intégration des questions technologiques dans les futurs parcours de formation, que ce soit aussi dans l'intégration de ces nouvelles technologies dans les parcours de formation initial de tous les élèves. Et puis on parlait d'humanité, mais la formation aux humanités et à la relation psychologique va être aussi essentielle, on l'oublie parfois. – Voilà, bon ben ça c'est presque le sujet d'une autre émission. C'est comment est-ce qu'on recrute les professionnels, sur quels critères et tout. Il y a une actualité là, puisqu'on parle de modifier le numerus clausus et peut-être d'avoir des choses qui soient, en matière de recrutement, qui soient basées sur d'autres critères que ceux qu'on utilise à l'heure actuelle. Madame, messieurs, merci. Alors vraiment je n'ai qu'un regret, c'est qu'on devrait avoir plus de temps pour poursuivre ce débat qui est extrêmement intéressant. J'avais une dernière question, est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé quand vous avez traité des données, de découvrir des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé ou de vous dire, tiens c'est incroyable la relation qu'il y a entre ça et ça ? – Si, on peut faire des fois des découvertes étonnantes, en particulier quand on rapproche nos données propres à l'hôpital de données externes et finalement se rendre compte que l'environnement, on le sait déjà, ça a un fort impact sur la santé. L'endroit où on vit, le degré de pollution, les conditions climatiques, tout ensemble de facteurs qu'il va falloir prendre en compte justement et ce qui nous oblige à ouvrir finalement nos frontières et à intégrer dans nos raisonnements des données qui sont extérieures à celles de l'hôpital. – Sortir de la science médicale pour être dans la… – Exactement, pour être dans le monde. – Science de la vie. – Tout à fait, dans la vraie vie. – Voilà, écoutez, merci pour ce très beau mot de la fin. Voilà, Madame, Messieurs, merci pour toutes ces explications et à vous tous, à bientôt sur Acteur Public TV. Merci pour votre attention. – Sous-titrage ST' 501